Le contexte de la meunerie est difficile, certes, mais il n'y a pas de fatalité. Les acteurs peuvent bel et bien restaurer leur compétitivité. Cela à trois conditions, retrouver des marges de manœuvre économique, restaurer la confiance et s'adapter à la révolution digitale. Alors d'abord, intéressons-nous aux marges de manœuvre économiques. Il y a en fait trois pistes pour les retrouver. En premier lieu, supprimer la taxe farine qui pénalise aujourd'hui les meuniers français sur le marché européen puisqu'elle représente jusqu'à 3% du chiffre d'affaires, 65 millions d'euros. Autre piste, transformer le CICE en baisse significative et pérenne des charges sociales. C'est ainsi que la meunerie préservera ses emplois et retrouvera ses capacités d'investissement. Enfin, faciliter l'accès aux dispositifs de soutien à l'investissement et à l'innovation en débloquant les enveloppes budgétaires et en simplifiant les conditions d'éligibilité. Je vous parlais en introduction de la deuxième condition, recréer les conditions de la confiance. Et ce, à deux niveaux. Alors d'abord, il s'agit de recréer les conditions de la confiance chez le consommateur. Un consommateur dont les exigences en matière de transparence et d'accès à l'information sur les produits se sont considérablement renforcées ces dernières années. Et deuxièmement, restaurer la confiance en l'avenir. Ces dernières années, cette confiance a en effet été minée par un contexte réglementaire instable, ce qui a pu retarder certaines décisions. Il s'agit donc aujourd'hui de mieux coordonner les différentes réglementations alimentaires et environnementales au niveau français et européen, et s'assurer que les acteurs européens sont tous soumis aux mêmes règles. Par ailleurs, aucune nouvelle législation ne doit entrer en vigueur sans étude d'impact préalable. Il n'y aura pas de politique d'investissement cohérente si les entreprises n'ont pas de vision claire à moyen et long terme. Ces investissements doivent d'ailleurs permettre aux acteurs de tirer profit de la transformation numérique. Mais bon, il faut dire qu'à travers le temps, la meunerie a toujours su adapter son outil et repenser ses métiers pour faire face aux grandes mutations des révolutions industrielles et économiques. Une adaptation une nouvelle fois de rigueur pour aborder au mieux le virage de la révolution numérique. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, faciliter l'accès aux investissements et aux aides est plus que jamais incontournable. Sous-titrage Société Radio-Canada